Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui notre invitée c'est Sœur Albertine, une femme de 27 ans qui est en train de faire sa promesse, de 3 ans d'abord puis après à vie, qui va nous raconter, on va lui poser plein de questions justement sur comment devenir bonne sœur, ce qui se passe, ce qu'elle fait vraiment au quotidien, puisqu'elle est suivie déjà sur Instagram, sur TikTok, par des centaines de milliers d'entre vous. Donc on trouvait ça hyper intéressant de le faire. Et en tout cas avant de commencer l'émission, prenez deux secondes pour vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup de nous suivre vraiment en masse. Abonnez-vous à notre chaîne Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous voulez mettre des petits commentaires pour dire ce que vous avez pensé aussi. Et d'ailleurs moi je lis souvent vraiment les commentaires de l'émission. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées d'invités, d'autres idées de métiers qu'on pourrait recevoir ici. Ça nous aide vraiment, je retrouve parfois plein de super idées dans les commentaires, donc vous pouvez y aller. Et on y va avec Sœur Albertine, c'est parti. Hello à tous, je m'appelle Sœur Albertine, je suis religieuse et je viens rencontrer Guillaume ce matin. Et ben voilà, bienvenue en une fois, merci. Bienvenue Sœur Albertine, bien contente de t'avoir. C'est un plaisir de te recevoir. T'as 27 ans, il y a 4 ans t'as quitté ton copain de l'époque et des études de finances pour devenir religieuse. Là tu viens nous montrer la transition avec ta vie d'avant, comment t'as annoncé ça à ta famille, comment ça se passe ta vie en communauté et répondre à toutes les questions que se posent des gens sur la vocation de religieuse. C'est quoi les questions que les gens te posent le plus ? À part si c'est ton vrai prénom. Je vais te poser dans deux ans. Ça c'est sûr que c'est une question qui revient souvent. Albertine, ça sort d'où ce prénom ? Mais les questions qui viennent le plus, c'est celles auxquelles j'ai répondu ou je réponds sur les réseaux. Nous c'est sorti de là, toutes les questions du quotidien en fait, d'une religieuse. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les choses hyper concrètes. Ce que vous faites. Ce qu'on fait, le programme de notre journée, les habits, les cheveux, l'argent. Les droits, les interdits. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Alors là, c'est le plus grand classique. Ne t'inquiète pas, tu vas y passer tout à l'heure. Je peux ou je ne peux pas. C'est marrant parce qu'en même temps, j'ai un peu lutté contre ça justement. Parce qu'on voit la religion comme, je ne sais pas, il y a deux colonnes, j'ai le droit, je n'ai pas le droit justement. Alors oui, il y a un peu de ça, mais en même temps, c'est bien plus que ça. Et donc j'essaye de montrer un peu ça aussi. Et tu as créé un compte TikTok. Maintenant, j'ai noté au jour du tournage, donc c'est sûrement beaucoup plus aujourd'hui, mais tu as 117 000 abonnés sur TikTok, 122 000 sur Insta, sur.albertine, si vous voulez la suivre, je vous mettrai les liens en cliquable sous la vidéo YouTube. C'est beaucoup. Oui, et c'est venu assez vite. Donc ça nous a tous beaucoup surpris. Il y a eu une vague en juillet dernier qui a commencé et puis qui a continué. En trois mois là ? Non, 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 non. On va reprendre ta vie et après, tu vas nous expliquer comment tu dessines d'un jour de quitter ton petit ami et comment tu te dis que tu vas rentrer, devenir bonne sœur. C'est hyper intéressant de comprendre. Nous, c'est ça vraiment qui nous plaît dans l'émission, c'est de reprendre la vie de l'invité, de comprendre pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as fait ces choix-là, etc. J'ai noté que tu as grandi avec tes parents, tu as quatre frères et tu viens d'une nord en gros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Famille, tu t'appelles Albertine, donc famille très chrétienne, est-ce qu'ils ont choisi ce prénom parce qu'ils sont très chrétiens aussi, très croyants ou pas forcément ? Alors, ce n'est pas parce que c'est un prénom moche que c'est chrétien. Je n'ai pas dit que c'était moche du tout. Non, mais en fait, ce n'est pas du tout un prénom chrétien. Il n'y a pas de Sainte Albertine. Il n'y a pas de... Et d'Albert ? Il y a, oui, Albert le Grand. Il y a un Albertin, mais ça, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Sinon, je fête avec Sainte Albert. Tes parents font quoi dans la vie ? Mon père est ingénieur et ma mère bosse à L'Arche. Je ne sais pas si tu connais, c'est une association qui s'occupe de personnes handicapées. Ah, d'accord, ok. Et tu étais comment quand tu étais petite ? Tu étais déjà hyper intéressée par la religion catho ou pas vraiment ? Et tu vois, c'est ta vie ? Non, la religion catho ne m'intéresse pas particulièrement. Bon, je suis un peu tombée dedans. Enfin, je veux dire, j'ai été baptisée enfant ou j'étais dans une école catho, mais voilà, ça ne voulait rien dire personnellement. Je ne sais pas, Jésus, c'était abstrait, quoi. Ça ne voulait rien dire pour moi. Et la messe ou la pratique, c'était vraiment, pour moi, déjà vraiment nul, quoi. Enfin, ça ne m'intéressait pas. Et puis, je pensais que ça allait mourir avec la génération de mes grands-parents ou un truc un peu ancien, quoi. Bon, c'est bon, maintenant, on est au XXIe siècle, on peut arrêter avec les mondieuseries, quoi. C'est vrai, tu étais comme ça. Oui. C'est marrant. Et tu es déjà allée à la messe, du coup, avec tes grands-parents, tu t'ennuyais. Oui. Quel enfant ne s'ennuie pas à la messe ? Oui, c'est vrai. Franchement, c'est... C'est long. C'est long, ça ne parle pas, parce que c'est pour les adultes. Et puis, je ne sais pas, tu dois être sage, tu ne dois pas faire de bruit, tu dois bien rentrer dans la case. Donc, ça ne donne pas très envie, quoi. En fait, une messe, ce n'est pas fun. Ce n'est pas l'endroit où tu vas... Ce n'est pas du gospel, par exemple, que tu vas trouver à New York où ça va pouvoir un peu danser, machin, etc. Tu ne vas pas le dimanche. C'est autre chose. Oui. À 16 ans, tu étais à Chicago pour parler des États-Unis. Tu sais quoi, à Chicago ? I was improving my English. Tu es partie en voyage linguistique ? Oui, c'est ça. J'ai essayé... Enfin, c'était donc au lycée pour... Voilà, un peu l'anglais, pour essayer d'avoir un meilleur niveau que le milieu scolaire. Et tu as un meilleur niveau, maintenant ? C'était il y a longtemps, donc je ne sais pas. C'est là que tu t'intéresses à la foi, à Chicago. Quel est l'élément déclencheur qui te donne envie de t'intéresser à la religion ? Justement, j'étais... Donc, à 16 ans, j'étais à cette période un peu charnière où je me disais, bon, j'ai eu ce bagage, un peu cet héritage familial au niveau de la foi, mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire pour moi. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je laisse tomber ? Est-ce que... Voilà, comment je me positionne par rapport à ça ? Et j'ai décidé de lire un évangile, c'est l'histoire de Jésus dans la Bible, en entier. Et je me suis dit, je vais essayer de me faire un peu mon propre avis là-dessus. Et donc, en lisant une fois, à la fin, je me suis dit, mais ça, franchement, c'est sûr, c'est du vrai. Ça me parle, cette personne du Christ, ce n'est pas juste un personnage historique. En fait, on parle de rencontre avec Dieu. Alors, ça peut paraître hyper bizarre, loin, abstrait, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était super concret. En fait, Dieu est vivant pour moi, quoi. C'est ce moment-là où il y a eu vraiment le déclic, où tu te dis, je crois en Dieu, en tout cas. Oui, exactement. C'est ta première étape, ta première marche vers la religion réelle, quoi. Et là, tu te dis, je vais devenir religieuse ou non ? Tu te dis juste, tiens, ça m'intéresse. Comment ça se passe dans ta tête ? Alors, si, j'ai quand même, j'ai un caractère entier qui fait qu'assez vite, je me suis dit, en fait, ça ne peut pas être juste un petit peu important. Si Dieu existe, c'est hyper important. Et cette expérience que j'ai faite, moi, si ma vie pouvait avoir un but, ce serait d'aider les autres à vivre ça, à rencontrer Dieu, à avancer dans leur vie spirituelle. Et donc, là, j'ai commencé à me dire, ah mais, pourquoi pas être religieuse ? Et en même temps, j'avais 16 ans, j'avais envie de plein de trucs, j'avais une image déplorable des religieuses. Je me disais vraiment, la vie paraissait nulle, c'était, je ne sais pas, le célibat, c'est, pour moi, je pensais qu'il fallait être littéraire, faire beaucoup d'études, être à genoux toute la journée, une vie pas très impactante. Moi, j'avais envie de quelque chose qui bouge, qui a du sens et qui impacte la vie des autres, le monde. après, tu peux être importante dans la, enfin, tu es en petite question personnelle, je me pose, mais quand tu dis, ouais, j'ai senti qu'il fallait que j'aide, si tous les gens qui aiment la religion catholique deviennent bonne sœur, il n'y aura plus de catholiques à l'église, tu aurais pu juste devenir très croyante et aller à l'église le dimanche. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Justement, en rencontrant Dieu, comme tu dis, pourquoi tu décides de devenir bonne sœur ? C'est pour aider les autres ? C'est en plus pour essayer de les accompagner, c'est ça ? Oui, c'est sûr, c'est important, ce que tu soulignes, c'est le plus important, c'est en tant que chrétien, c'est de suivre le Christ. Et après, il y a deux possibilités, le mariage ou la vie religieuse. Mais le point le plus important à la base, c'est je choisis de suivre le Christ et après, du coup, il peut y avoir ces deux options. Et je ne sais pas, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose où ça n'allait plus être ma place. J'aurais été très heureuse en mariant, en bossant, en ayant aussi vraiment un impact en étant chrétienne un peu plus dans le monde, entre guillemets. Mais pour moi, il y avait quelque chose de plus, mon cœur qui s'ouvrait plus, je ne sais pas, c'est dur à expliquer, mais comme si, je ne sais pas, il y a une place pour toi dans le monde et pour moi, c'était là, quoi. Mais tu passes quand même ton bac, c'est-à-dire qu'à 16 ans, tu vis ça, mais tu vas quand même passer ton bac et tu commences des études de finance, donc rien à voir avec la religion. C'est l'opposé. Je ne sais pas, c'est l'opposé. En soi, quand tu es chrétien, tu peux vraiment être quasiment partout. Oui, mais il faut être pauvre dans l'église, non ? Tu deviens religieuse. Oui, mais en fait, l'argent en tant que tel, ce n'est pas grave. Est-ce que tu es dépendant ou quel est ton lien à l'argent ? Est-ce que tu es capable d'avoir beaucoup d'argent, mais en fait, de partager, d'être généreux ? Mais c'est très bien, du coup, tu peux très bien être riche et être chrétien. Il n'y a pas d'incompréhension. Tu peux être riche et être chrétien. Oui, complètement. Et donc, tu passes ton bac. Tu fais combien d'années en finance ? Je fais cinq ans. Ah oui, donc tu fais des vraies études ? Je fais toutes mes études. J'ai travaillé aussi dans un cabinet et puis après, dans une entreprise dans le pôle finance. Et du coup, je suis allée au bout de mon cursus. Tu es allée au bout ? Oui. C'est parce que, par exemple, ton père ou ta mère t'a dit tu peux devenir religieuse mais d'abord, tu passes ton diplôme. Comme on dit, tu peux faire du théâtre mais d'abord, tu passes ton diplôme. Tu passes ton bac d'abord. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils t'ont dit un truc comme ça ? Oui, c'était important pour mes parents que j'aille au bout de mes études et je crois qu'ils avaient tout à fait raison. Et je pense que c'était bon aussi d'avoir un peu de bouteille humaine. De vivre des choses. Oui, c'est ça. De vivre quelque chose. Déjà, à titre personnel, pour que ton choix soit libre et solide et aussi pour, je ne sais pas, les personnes que t'accompagnent après, le fait d'être passée, d'avoir vécu, ça donne un peu de chair à ce que tu vis, à ce que tu dis, à ce que tu donnes aux autres. Donc, tu finis tes études à quel âge ? À 18 plus 5. Oui, 23. 23, tu avais un chéri, tu avais un copain. Oui. Il savait que tu avais envie de devenir religieuse. Tu en parlais avec lui ou c'est vraiment si elle lui est tombée dessus ? Non, non. Je lui avais dit que la question était là et je cheminais avec. Donc, ça n'a pas été l'énorme surprise quand je lui ai dit, finalement. Et comment tu lui as annoncé ? Comment tu annonces à ton mec ? Déjà, c'est fini entre nous ou pour ça ? C'est sûr que c'est une réputure particulière. En fait, je lui ai annoncé que je partais dans une abbaye pendant un an pour réfléchir, justement. Ah oui, c'est bon. Donc, il savait que la question était là et je dis, là, je vais la prendre au sérieux et j'ai décidé ça. Donc, ça a été une première étape. Alors, c'était fini parce qu'il y avait vraiment besoin d'être disponible aussi pour faire cette année. Je n'allais pas lui dire « Attends-moi un an ». Évidemment, bien, bien, bien. Donc, voilà, c'est fini. Et pour ça, je vais dans une abbaye pour réfléchir à la question de la vie religieuse. C'est incroyable. C'est fou. Et il le prend comment ? Alors, je pense que le fait que j'avais un peu préparé le terrain, c'est sûr que tu peux, je ne sais pas, tu peux peut-être te remettre en question aussi. C'est-à-dire, ouais… J'ai raté quelque chose ? J'ai raté quelque chose où, en fait, quand même, j'étais en couple avec quelqu'un qui devient religieuse. Je ne sais pas, est-ce que… Je l'ai dégoûté d'un truc. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Ça peut. Mais le fait qu'on en avait déjà parlé plusieurs fois, ça ne sortait pas nulle part. Ça n'a pas été l'énorme choc. Donc, ça va. Le terrain avait été préparé. Est-ce que quand tu deviens religieuse, tu te coupes les cheveux plus courts ? Qu'est-ce que tu changes tout de suite ? Oui, c'est vrai qu'il y a des changements extérieurs qui se font assez vite. Tu arrêtes de te maquiller, tu te coupes les cheveux la plupart du temps. Tu as dit quelque chose à Margot, tout à l'heure, notre maquilleuse, quand tu es arrivée ici, tu lui as dit ça fait longtemps que je n'ai pas été maquillée. Ça fait des années, du coup. C'est vrai ? Parce qu'on n'est pas maquillée comme on peut être maquillée d'habitude. On met du fond de teint en gros pour ne pas briller parce que parfois il fait très chaud sur le plateau. Voilà, ce n'est pas joli. Ça, d'ailleurs, je lui ai dit sabre-sabre. C'est le minimum possible. Mais oui, ça faisait des années que je ne m'étais pas maquillée. Parce que ça, on va parler tout à l'heure des je peux, je peux pas dans la religion quand tu es bonne sœur. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas. Ils te le disent. En fait, quand on rentre dans la vie religieuse, on ne nous donne pas une liste avec toutes les choses que tu ne peux pas faire ou voilà, maintenant, il faut absolument que tu changes ça. C'est une question de sens. J'ai choisi le célibat. J'ai choisi de ne plus être dans la séduction. Et du coup, il y a aussi entre la pauvreté, le célibat, ça aurait moins de sens de se maquiller parce qu'en fait, il y a quelque chose de sobre dans notre style de vie, dans notre manière d'être, dans relation, de s'habiller et aussi du coup, notre visage aussi. On va en parler après, mais c'est eux qui te donnent les vêtements que tu dois porter là, par exemple, que tu portes aujourd'hui ? Oui, c'est les vêtements de ma communauté. C'est les vêtements de l'église ? Alors, chaque communauté a des vêtements différents. Ça veut dire quoi, communauté ? Parce que nous, sur les réseaux sociaux, la communauté, C'est tout à fait. Exactement. Maintenant, j'ai deux communautés. J'ai ma communauté d'abonnés et ma communauté religieuse. Parfois, on est un peu perdus quand je parle de la communauté. Une communauté religieuse, c'est une petite église dans la grande église. C'est une famille dans l'église qui s'engage ensemble. Là, on est habillés de la même manière. on a une spiritualité commune. Et vous êtes dans la même église ? Alors, géographiquement, non. Par exemple, ma communauté, elle est dans une trentaine de pays dans le monde entier. On peut être dans plein de lieux différents. Comment ça s'appelle ? La communauté du Chemin Neuf. Du Chemin Neuf ? Oui. OK. C'est une communauté qui est née à Lyon, dans la rue du Chemin Neuf, montée du Chemin Neuf. Et donc, voilà, c'est une communauté française mais maintenant qui est dans plein de pays. Et donc, on est habillés pareil. Les sœurs avec une jupe longue beige comme ça et puis cette tunique. Elle est très fraîche, la tunique. C'est un truc qu'on pourrait porter nous. Non, mais j'en ai une comme ça. C'est très stylé. T'as une tunique comme ça ? Oui, c'est une sorte de t-shirt avec qui se l'ouvre et tout. mais pour de vrai, j'en ai une. Ah voilà, tu t'habilles comme une bonne sœur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, les frères, ils ont la même chose mais c'est un pantalon, un pantalon beige et puis une chemise un peu différente. Là, on parlait de ton copain au moment où tu annonces. Comment le prennent tes parents ? Comment tu leur annonces ? Comment ça se passe ? Franchement, c'était une cata. Mais je crois que j'ai à peu près tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je me rappelle, je suis rentrée à Noël en vacances en famille et je leur ai dit il faudrait un moment qu'on se voit dans la semaine parce que j'ai quelque chose à vous dire. Donc là-dessus, ma mère fait une nuit blanche. Ah ouais, elle se dit enceinte ? Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit mais je pense que tous les scénarios sont passés dans leur tête. Donc, grosse nuit blanche. Du coup, on se voit le lendemain. Mais il ne faut pas dire, en fait, j'ai quelque chose à vous dire, c'est horrible. On peut se parler demain ? Quand tu dis ça déjà à ta copine ou à ton mec, tu sais que ce n'est pas bon signe. Je t'ai dit, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais en vrai, tu ne sais pas comment faire à ce moment-là. Et du coup, le lendemain, on se voit donc hyper sérieux tous les trois comme ça. Et moi, je leur ai annoncé mais comme si c'était normal. En fait, moi, ça faisait assez longtemps que je cheminais avec la question, que ça m'habitait, que j'y réfléchissais, je faisais des allers-retours, tout ça. Tu leur disais ? Je ne leur disais pas. Ah. Pas comme à ton copain ? Non. Et puis, et pour moi, ça se voyait en fait. Je pensais qu'ils avaient cramé le truc. En fait, pas du tout. Donc, ça a été le gros choc. Comment ils auraient pu cramer ? Tu portais une grosse croix en plus ? Non, mais quand même, je ne sais pas, je faisais pas mal de trucs cathos, j'allais souvent à la messe. Dans ma manière d'être, je ne sais pas, il y a quand même des petits signes que tu peux voir. Après, tu vois les signes que tu peux voir et je pense qu'ils ne voulaient pas le voir non plus. Parce que j'ai des potes qui m'ont dit « Ah, ça ne m'étonne pas. » Ah, c'est vrai ? Oui. Et tes deux parents, il y en a un qui l'a plus mal pris que l'autre ? Il faudrait leur demander, je ne sais pas. Non, mais tu as dû le voir à leur visage. Ah oui, ils se sont bien décomposés, ça c'est sûr. Après, je pense que c'était difficile pour des choses différentes. pour mon père, il y avait la question de l'utilité, je pense. C'est un peu du gâchis. Tu peux très bien même que ta vie ait du sens mais en faisant autre chose. Parce que, il y a quand même la religieuse, tu ne sais pas ce qu'elle fait, tu ne sais pas. Donc, la question de l'utilité de ma vie. Et pour ma mère, c'était la question des enfants. Ah oui, surtout que je suis la seule fille. Ah oui, d'accord. Après, on en a parlé, ils ont rencontré la communauté, on a beaucoup échangé. Donc, ça va mieux aujourd'hui. Mais sur le moment, franchement, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est avec tes frères que ça se passe le mieux, finalement ? Mes frères, c'était beaucoup plus tranquille parce que c'était vraiment beau. Ils s'en fichaient. Enfin, pas ils s'en fichaient, mais ouais, ouais. Beaucoup plus détachés, pour le coup. Et là, tu pars un an dans une habillie, solo. Tu ne connais personne ? Si, si, si. Je connaissais déjà, je connaissais la communauté qui était là-bas. Et puis, on peut imaginer qu'on s'enferme dans une habillie pendant un an à ne manger que du riz ou je ne sais pas quoi. En fait, on est une cinquantaine de jeunes à se poser plein de questions pour sa vie. On a des cours, on a du sport ensemble. C'est une vie vraiment… – En groupe. – En groupe et sympa, quoi. Et donc, on a tous entre, je ne sais pas, entre 20 et 30 ans. et on a pris ce temps pour écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire pour notre vie. – Et donc, tu mangeais vraiment que du riz ou pas ? Tu mangeais quoi ? Une question de dire, on pense qu'on mange mal, etc. Vous mangez… – Non, franchement, on mange normalement. Et surtout, il y a un truc sympa, c'est le vendredi soir, on a ce qu'on appelle un repas international parce qu'il y a plein de nationalités de jeunes qui viennent de tous les pays et donc, à tour de rôle, on fait des repas de son pays. Donc, on découvre aussi plein de spécialités de plein de pays. – Ça va trop bien. Là, tu fais un an dans cette abbaye, tu aimes bien et ensuite, tu pars 30 jours, ça, c'est l'étape d'après, si je ne dis pas de bêtises, 30 jours de silence, de retraite en silence. C'est-à-dire, quand on dit silence, tu chuchotes, tu ne parles plus du tout, c'est quoi ? 30 jours de silence. – Oui, alors, on est restés sur place, on était à l'abbaye d'Audecombe qui est une abbaye magnifique au bord d'un lac Troubeau et donc, on est restés 30 jours, là, en effet, pour vivre cette retraite de Saint-Ignace. 30 jours en silence, on est en silence, on ne parle pas, on ne sait pas qu'on chuchote, on est à table avec d'autres, donc on est plusieurs, je ne sais pas, on devait être une quarantaine à faire cette retraite, mais on est tous en silence. Alors, il y a un moment, bon déjà, il y a quand même, je ne sais pas, par exemple, on va à la messe pendant la journée, donc là, on chante ou on répond, on fait les réponses, tu vois, on ne serait pas tous en silence à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est possible de ne plus parler pendant 30 jours. Je pense qu'au bout d'un moment, tu parles aux murs et tout, tu vois. Alors, de fait, il y en a qui parlent aux animaux. Oui, pour entendre leur voix, mais tu sais, c'est des prisonniers qui nous ont dit ça, rien à voir avec des religieuses, mais en fait, ils nous disaient, au bout d'un moment, quand tu es dans un cachot et que tu es enfermé, tu parles à un rat, tu parles à une porte, parce que tu n'en peux plus de paparit, t'as envie d'entendre ta voix même pour avoir des discussions, quoi. Alors, après, on est accompagnés aussi spirituellement, donc moi, je voyais une sœur tous les jours pour faire un petit point sur la journée, donc il y a quand même des moments où on parle, quoi. Et puis, on ne se sent pas seul dans le sens où il se passe plein de choses pendant la retraite et puis, on est avec Dieu aussi. Alors, bon, je sais que pour certains, ça peut paraître complètement illuminé, mais il y a vraiment quelque chose d'une présence qui est là. C'est quoi le but d'une retraite comme ça, 30 jours ? Il y a une explication ? Oui, le but, c'est vraiment prendre une décision importante. Donc, on vient, on sait qu'on a tel choix à faire et on fait cette retraite pour prendre cette décision et pour écouter Dieu, écouter ce que le Seigneur a à nous dire sur cette décision. Et là, il y en a qui disent non, ce n'est pas pour moi. Il y en a qui arrêtent à ce moment-là ? Oui, il y en a pendant la retraite où c'est un peu too much, justement. Donc, soit ils passent sur un genre de mi-temps ou soit ils arrêtent complètement. Quand t'es religieuse à mi-temps, déjà, la retraite à mi-temps, quand même. Et après, tout le monde ne s'est pas engagé à la suite pour être religieux. Et c'est très bien, c'est le but, ce serait inquiétant si tout le monde s'était engagé à la fin. Monsieur, monsieur. Là, voilà, il y en a qui sont rentrés dans d'autres communautés, il y en a qui sont repartis dans leur boulot, il y en a qui sont mariés, enfin, je ne sais pas, il y a un peu de tout et c'est ça qui est bien, justement. Et à la fin, c'est comment ? C'est comme un conseil ? Ils vous demandent, vous passez devant des gens, pour sortir du silence, ça peut être un peu impressionnant pour certains. Et de la musique ? Oui, oui, de la musique, on a dansé aussi. Voilà, c'était un beau moment vécu ensemble et on voulait le terminer aussi ensemble. Donc voilà, on termine par une fête. Et après, pour rentrer dans la vie religieuse, on écrit une lettre, en fait, au supérieur de la communauté en exprimant notre demande et notre volonté de rentrer dans la communauté. Et alors là, après, il y a un stage de deux ans qui s'appelle la novicia, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est à ce moment-là ? Là, tu dis oui tout de suite et après, tu as une sorte de contrat de deux ans au début comme un stage d'observation. C'est quoi ? Oui, c'est ça. Le novicia, c'est une période de deux ans où on regarde un peu comment ça se passe. Est-ce que, voilà, je pense que je suis appelée à ça. Je pense que je vais être religieux toute ma vie. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est quand même un gros changement pour beaucoup. Et puis voilà, pour confirmer un peu. Donc, c'est comme une période de fiançailles, en fait. Encore plus dans le monde actuel. Avant, c'était moins, tu vois, au Moyen-Âge. Je pense qu'il y avait moins de différence entre la vie extérieure et la vie dans les ordres. Maintenant, c'est vraiment très différent, j'imagine. Quoi que tu as TikTok et Instagram, tu vas me dire. Tu as quand même une vie, tu vois, connectée. Oui, mais il y a quand même besoin d'un temps de réflexion. Parfois un peu, c'est presque un peu du sevrage, franchement. Ah oui ? Oui, il y a des habitudes, des nouvelles habitudes à prendre. Et tout le pli que tu avais, je ne sais pas, si tu regardais une série tous les soirs avant de te coucher, là, c'est sûr que c'est une habitude que tu as prise et il va falloir qu'elle change. Donc oui, il y a toute cette période de réadaptation. OK, j'ai fait ce choix, mais du coup, il faut qu'il se concrétise après. Tu dis qu'il y a une période de sevrage. Qu'est-ce que tu as arrêté qui t'a fait du bien ? Ou tu t'es dit, finalement, j'ai arrêté ça, ce n'est pas si mal. Oui, c'est sûr qu'au niveau des écrans, je l'imite un peu plus, en tout cas, c'est un peu plus cadré. Alors, c'est moi-même qui me mets le cadre, mais ça, je trouve que ça fait du bien. Je ne sais pas, c'est un truc tout bête, mais de lire avant de me coucher plutôt qu'être sur mon téléphone. Ça, je pense que c'est une bonne habitude que je n'aurais pas forcément prise comme ça. Tu as lu la Bible pendant cette année et puis après, pendant les 30 jours. Tu arrives à la connaître par cœur ou non ? Tu la lis, tu la relis ? Comment ça se passe ? Oui, non, je ne connais pas la Bible par cœur. Il y a des passages qu'on connaît très bien qui sont plus connus, d'autres qui demandent un peu plus d'études. Mais voilà, on s'approprie petit à petit la Bible, mais c'est un puissant en fond. Et puis surtout, aussi moi, ce que je trouve intéressant avec la Bible, on dit que c'est la parole de Dieu qui est vivante parce que tu peux lire exactement le même extrait de la Bible un jour et ça ne te parle pas et un autre jour, ça va te parler hyper précisément sur tel truc que tu es en train de vivre et c'est ça que je trouve génial parce qu'en fait, on dit Dieu parle, Dieu parle, mais en fait, c'est comme ça que Dieu parle. Il ne faut pas attendre que la voix tonde du ciel. J'ai pris des extraits de la Bible. On a regardé un peu sur Internet des extraits de la Bible un peu étonnants et j'ai pris des extraits qui ne sont pas de la Bible. Tu vas devoir deviner si c'est la Bible ou pas la Bible. D'accord ? Et ce n'est pas facile. En fait, au début, quand on m'a proposé le jeu, j'étais avec Sébastien, qui est dans la caméra mobile, et Louis, qui sont les auteurs de l'émission, et qui me proposent ce jeu. Je dis, vous êtes sûrs ? Ça ne va pas être... Et ils m'ont fait des tests et je me suis trompé à chaque fois. Et je me suis dit, c'est assez marrant de le faire quand même en thèse, d'accord ? Ça tombe, je vais me tromper à chaque fois aussi. Première phrase. Un festin est fait pour rire, le vin rend la vie joyeuse et l'argent est la réponse à tout. Est-ce que c'est un extrait de la Bible ou un extrait d'autre chose ? Un festin est fait pour rire, le vin rend la vie joyeuse et l'argent est la réponse à tout. Jusqu'à le vin rend la vie joyeuse, j'aurais dit oui, l'argent est la réponse à tout. J'ai un doute. Eh bien oui, c'est un extrait de la Bible. Ecclésiastique. Ecclésiastique 10-19. Ça te parle ? Oui, ecclésiastique, il y a plein de trucs bizarres comme ça. Ah bon ? Oui, c'est-à-dire que c'est au chapitre 10 et c'est le verset, donc la phrase 19. La phrase 19, d'accord. Mieux vaut vivre sur un coin du toit que de partager une maison avec une femme querelleuse. Ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait ça dans la Bible. Oh, ça craint. C'est la Bible, c'est la Bible. Faut mieux vivre sur le toit que de partager sa maison. Non, mais t'as appris que des trucs d'ecclésiastique, non ? Proverbe 21. Ouais, voilà, ecclésiastique, proverbe. Dieu a dit, je partage en deux, les riches auront de la nourriture et les pauvres de l'appétit. Dieu a dit, je partage en deux, les riches auront de la nourriture et les pauvres de l'appétit. Vas-y, c'est dans la Bible ? Non, c'est Coluche. Attention, nul dont les testicules ont été écrasés ou dont le pénis a été coupé ne peut être admis dans la communauté de l'éternel. Aucune idée. En tout cas, je n'ai jamais lu ça, mais... C'est Deutéronome 23.2. Oh là là. Ouais, donc c'est-à-dire quoi, Deutéronome ? C'est un des livres qu'il y a dans l'Ancien Testament, donc qu'on a en commun aussi avec les Juifs. Et donc voilà, c'est un des livres de cette partie-là. Le bonheur peut être trouvé même dans les moments les plus sombres si seulement on se souvient d'allumer la lumière ? Ça peut être une phrase chrétienne, mais je ne pense pas qu'il y ait ça dans la Bible. C'est Harry Potter. Ouais, c'est ça. C'est assez étonnant ce jeu, parce que tu peux te poser la question quand même. De toute façon, sorti du contexte aussi, il y a plein de trucs dans la Bible où tu dis « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça dit ça dans la Bible, ouais. Ouais. Car ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez, puisqu'il n'est que 9h du matin. Ah, actes. Exactement. Putain, t'es forte. Ça, c'est à la Pentecôte, quand les disciples, après la mort de Jésus, vont annoncer, ils viennent de recevoir l'Esprit Saint et ils annoncent et les gens pensent qu'ils sont fous. ou complètement bourrés. Et le super argument, c'est non, nous ne sommes pas bourrés parce qu'il est 9h du matin. N'oublions, jamais que trois jours avant sa mort, il était bien en vie. Ce serait cohérent. C'est Louis, notre auteur, qui a écrit ça. C'est très, très différent. Je t'en relis encore une. Vous n'obtenez pas le respect si vous ne le méritez pas. Ouais, ouais. Je vais dire, ouais. C'est Snoop Dogg. N'importe quoi. Pas mal. Attends, j'en fais un petit dernier. Laissez-moi ôter la paille qui est dans ton oeil. Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. C'est ça. Ça, c'est excellent. Ça, pour le coup, je trouve ça vrai. Parce que tu vois le problème qu'il y a chez ton voisin et en fait, tu ne te rends pas compte que chez toi, il y a aussi un plus gros problème. Vous allez finir par vous aimer les uns, les autres, bordel de merde. Alors, si on lit entre les lignes, oui, il y a ça. C'est aimez-vous les uns les autres et c'est à ça qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, oui, mais il n'y avait pas bordel. Là, c'est les inconnus. Mais c'est Jésus 2, le retour de ces connes. Ce jeu me gêne et me fait rire en même temps. C'est un mélange des deux. Et rendez à César ce qui est à César. Oui, ça, c'est la Bible. Je ne savais pas. Je croyais que c'était... Des histoires d'impôts, oui. C'est fou. Exactement. Matthieu 22, 21. Bien joué. C'est combien de temps pour une religieuse avant de connaître, ou un religieux pour connaître la Bible à peu près, quand même ? Il y a plein d'étapes différentes. Et puis, il y a la Bible, quand tu pries. Là, on prie tous les matins avec la Bible, donc avec les textes de la Bible. Et puis, il y a la Bible aussi quand tu l'étudies. Et donc ça, on a six ans d'études. Et donc, voilà, là, on décortique. Il y a trois promesses à faire quand vous devenez religieuse. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Ça, c'est les trois engagements qu'on prend quand on rentre dans la vie religieuse. C'est pas rien. C'est pas rien du tout, non. C'est quoi le plus dur à respecter ? Alors ça, je crois que ça dépend des gens et ça dépend de l'étape de vie aussi. Selon ton caractère et selon... Ouais, je crois qu'il y a des moments où ça peut être tel ou tel vœu qui est plus difficile et puis un autre moment, un autre. Moi, c'est sûr que l'obéissance, c'est... Il y a du boulot. Tu as du mal à obéir ? Oui, oui, oui. J'ai du mal à obéir, oui. Tu n'as pas invité mes supérieurs, là, qui vont... Non, mais c'est un chemin. Après, voilà. Bon, mais c'est sûr, ouais, c'est un... Surtout que, déjà, de caractère, moi, je suis assez indépendante et j'ai aussi vécu l'indépendance, quoi, avec mon appart, mon boulot, ma voiture, tout ça. Et il faut réapprendre à dépendre les uns des autres, à obéir. Dans les grandes décisions, il n'y a pas de souci. Je dirais demain, moi, mon supérieur général, il me dit « Tu déménages aux Philippines ? » Très bien. Franchement, j'y vais et je serais contente. Mais dans les petites obéissances du quotidien, tu vois, je ne sais pas, de demander une voiture parce qu'on se partage nos voitures ou ton petit programme de vacances ou je ne sais pas quoi, eh bien, c'est dans les petites choses que c'est plus difficile. Tu habites à Lyon ? J'habite à Lyon. Là, tu es venue à Paris. Tu as dû faire une demande. Oui, de toute façon, toutes les interviews, c'est pareil. Ça, j'en parle avec ma communauté. Et puis, oui, oui. Donc, ça, dans mon programme aussi, ça impacte. Je ne fais pas juste ma vie toute seule comme ça. Il y a toute ma communauté avec moi. Oui, oui, il y a tout le monde derrière. Est-ce que ça t'arrive de douter ? Là, tu es dans un moment où tu as trois ans, une promesse de trois ans en ce moment, à la fin de laquelle tu vas faire une promesse à vie ou pas, si j'ai bien compris la fin du cursus, c'est ça ? Là, tu es à un an et demi. Est-ce qu'on a des doutes toujours ? Est-ce que tu n'as plus de doutes aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Des doutes sur la vie religieuse ou sur Dieu ? Sur la vie religieuse et sur Dieu, les deux. Il y a des moments, ça me saoule. Franchement, il y a des moments, ouais, tu as envie de claquer la porte ou tu as envie de... Ça, ça peut arriver, quoi. Des moments, tu as envie de te barrer, tout simplement. Ça, ça peut arriver, mais dans le fond, ce n'est jamais un vrai doute. C'est juste qu'il y a quelque chose qui me gonfle et voilà. Oui, sur le moment, quoi. Sur le moment, mais dans le fond, il y a quelque chose d'assez posé qui est assez sûr de ce choix, quoi. Tu parles de vœux, enfin, une promesse, pardon, de pauvreté. Oui. Ça veut dire quoi, en gros ? Parce que tu as un salaire, aujourd'hui, tu es payée par l'Église ? Non, la pauvreté, en fait, ça veut simplement dire qu'on choisit un rythme de vie, un mode de vie qui est sobre, qui est simple et puis on dépend aussi financièrement les uns des autres, quoi. Donc, on a ce qu'on appelle une caisse commune où, par exemple, quand je gagne de l'argent, je vais l'amener à la caisse commune et quand j'ai besoin de faire une dépense, je vais demander pour avoir de la caisse commune. Mais tu n'as pas de carte bleue à toi ? Si, mais avec de l'argent. Donc, au début du mois, enfin, très concrètement, au début du mois, j'envoie un mail à la personne qui s'occupe de ça et je dis, ce mois-ci, je pense que j'aurai besoin de temps parce que, je ne sais pas, je vais venir à Paris une fois et du coup, voilà, j'aurai besoin de temps. Pour le mois, j'estime à peu près à ça. Ah là là, et si jamais tu veux t'acheter, je ne sais pas, une paire de chaussures ? Enfin, celle-ci, c'est Joyka qui me les a offertes. Pour la dernière vidéo. D'accord, d'accord. Quand tu veux t'acheter une montre, quand tu veux t'acheter quelque chose, tu es obligé de faire la demande à chaque fois ? Soit ça rentre dans mon budget du mois. C'est une dépense qui n'est pas exceptionnelle et ça va. Dans ce cas-là, non. Je gère mon budget. Si c'est une dépense un peu exceptionnelle, dans ce cas-là, je vais en parler. Ça dépend de chacun. Il y en a, par exemple, qui se sont fixés un montant. À partir de tel montant, j'estime que c'est une dépense un peu exceptionnelle et du coup, je vais en parler. Aussi, pour qu'on ne décide pas tout, tout seul. En fait, c'est ça aussi notre vie communautaire parce que quand tu es célibataire, en fait, très vite, tu peux simplement faire ta vie tout seul. Alors que quand tu as ta famille, c'est normal, on gère le budget ensemble. Donc c'est un peu ça, on gère notre budget ensemble. On parle d'argent pour comprendre parce qu'on avait reçu père Mathieu ici qui avait un salaire, je crois, chaque mois. Donc toi, c'est un salaire qui va après dans la caisse et ça passe par toi et ça repart. Oui, alors le père Mathieu, c'est un prêtre diocésain et moi, je suis religieuse dans une communauté, dans un institut religieux. Donc là, c'est des petits détails mais c'est différent. Donc lui, a un salaire et il doit gérer son budget. Nous, c'est en lien avec la communauté. Ah oui, d'accord. C'est des fonctionnements financiers différents. Et tu payes des impôts pareil ? Alors non, parce que du coup, je n'ai pas de salaire. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Alors du coup, la communauté paye les impôts pour l'ensemble. Pour vous, évident. Et tu as combien par mois après pour... Tu as besoin de combien ? Ça dépend des mois mais en fait, quand même, avec un plein d'essence et ça peut... En fait, on remplit une feuille qu'on appelle une feuille jaune. On met nos dépenses. On redit, ce mois-ci, j'avais demandé, je ne sais pas, autour de... En général, c'est autour de 400 euros. Eh bien, j'ai dépensé. Il y a eu deux pleins d'essence. Il y a eu mon forfait de téléphone. Des choses comme ça. Ils vous prennent des forfaits de téléphone ? Non, ça, c'est nous, justement. Ah oui, avec votre argent. D'accord, c'est intéressant. Le vœu de chasteté, toi qui avais un petit ami avant, est-ce que c'est très difficile aussi quand tu fais ce vœu-là ? Les trois vœux sont difficiles, en réalité. Les trois promesses, pardon. Non, on appelle ça des vœux. Oui, c'est des vœux aussi. C'est sûr que spontanément, comme ça, en ce moment, j'aime bien faire des micro-trottoirs. Je pense que si on demandait aux gens dans la rue, comme ça, quelles sont les trois choses pour lesquelles tu ne voudras jamais t'engager, ça ne m'étonnerait pas qu'on dise pauvreté, chasteté et obéissance. Spontanément, ça me paraît... Franchement, ça me paraît horrible, quoi. On peut voir ça un peu comme, je ne sais pas, une prison, quelque chose de dur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une partie difficile, quoi. Il y a des renoncements, il y a des parties où ça coûte. Et en même temps, la question, c'est pourquoi tu le fais ? Si je choisis ça, c'est parce que je sais que ça va me rendre heureuse et c'est pour un but plus grand, quoi. Donc, oui, je parlais de sevrage tout à l'heure. Il y a une période de réadaptation où tu reprends certaines habitudes ou t'en quittes certaines autres. Et dans le vœu de chasteté, c'est vrai. En fait, dans le vœu de chasteté, bien sûr, on voit la vie sexuelle, ça, c'est le truc, le premier qui nous vient, mais c'est aussi notre manière d'être en relation avec les autres. Est-ce que je vais tirer l'autre vers moi ? Est-ce que je vais rentrer dans la séduction ? Est-ce que... La chasteté, c'est être... ne pas mettre la main sur l'autre, alors, physiquement, mais pas que, dans notre mode de relation aussi. Ah oui, d'accord. C'est clair. Oui, c'est assez clair. C'est de ne pas être dans la séduction, en gros, de ne pas chercher une séduction. Oui, c'est ça. Ne pas m'accaparer l'autre. Et on dit... En fait, un religieux, on dit qu'il est tout à tous. Il y a quelque chose dans le mariage où je choisis une personne et je lui dois fidélité. Le religieux, au contraire, il choisit personne et il est donné à tous. Alors derrière, il y a une solitude qui peut se vivre. Oui, c'est ça, parce que tu n'as personne, enfin, tu n'as personne, tu dois avoir d'autres choses, sûrement d'autres religieux à qui parler, religieuses et tout ça, mais le couple, c'est quand même un pilier à côté pour partager. Est-ce que ça, c'est un manque ou tu arrives justement à combler ça avec une communauté serrée ? Il y a des deux. Le célibat, à la fois, crée vraiment un manque et ça, il est réel. Je ne sais pas, je n'ai pas d'alter ego, je débriefe avec personne ma journée à la fin. Il y a vraiment un manque et ça, il faut le dire. Oui, bien sûr. Il ne faut pas en avoir peur. Et en même temps, il y a aussi cette réalité relationnelle avec ma communauté, avec les frères et sœurs avec qui je suis, avec les personnes avec qui je travaille. Donc, il y a les deux. Et parfois, un des risques, c'est de vouloir fuir le manque parce que trop difficile ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je vais combler avec d'autres trucs et ça, ce n'est pas bon. Les religieux qui comblent, ce n'est pas bon parce que je me coupe un peu de Dieu. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est une question difficile aussi que tu t'es vraiment posée avant de te lancer ? Je sais que la question des enfants, on me l'a beaucoup posée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais tu vas le regretter ou ça va être difficile. » Pour moi, j'avoue que ce n'est pas la question la plus difficile. Je trouve que le but d'une vie, c'est qu'elle porte du fruit et ça peut être par des enfants mais ça peut être autrement. Et moi, je n'ai aucun doute que ma vie peut porter du fruit autrement. Alors, c'est sûr, il y a des moments où c'est un peu difficile. La première fois que j'ai porté ma nièce dans les bras, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit « Ah, tu vis quelque chose aussi physiquement. » mais ce n'est pas quelque chose qui me trouble au quotidien. Oui, ce n'est pas le truc qui t'embête. Je vais te poser des questions. On va faire un « je peux » ou « je ne peux pas ». Et tu vas me dire si tu as le droit ou pas ou si tu ne t'autorises pas toi parce que parfois, il peut y avoir aussi deux choses. Est-ce que tu peux aller à la plage en maillot de bain comme plein de gens l'été ? Est-ce que tu as le droit de faire ça ou ce n'est pas autorisé par les listes ou tu ne te l'autorises pas toi ? Si, pas de souci pour le maillot de bain à la plage. D'accord. Et comment on te différencie en tant que bonne sœur à la plage ? À la plage, ça va être compliqué. Après, le but, ce n'est pas non plus qu'on nous différencie tout le temps, qu'on soit repérable. Il y a aussi des moments où je suis en vacances, je peux me détendre, je reste religieuse même si ça ne se voit pas forcément. Ce n'est pas dramatique. Est-ce que tu as le droit de prendre un cours de Zumba ? Alors moi, il ne vaut mieux pas. Je ne suis pas sûre. Mais oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu peux faire un cours de danse, tu as envie d'avoir des activités à côté ? Oui, oui, oui. Ça, c'est... Alors, toujours pareil, on ne prend pas notre décision tout seul. On va en parler avec les frères avec qui j'habite. Est-ce que ça va au niveau du programme ? Est-ce que le cours ne coûte pas trop cher ? Je ne sais pas quoi. Mais sur le principe, je peux tout à fait danser et on peut tout à fait prendre des cours. Est-ce que tu peux jouer au loto ? Ah non, ça pour le coup, non. Non ? Non, parce qu'en fait, notre argent, quand même, donc souvent, c'est par des dons financiers et des personnes nous donnent cet argent pour qu'elle soit utilisée dans l'église. Ah oui, pas pour être au loto. Pas pour jouer au loto. Tu as dit que oui, tout à l'heure. Merci Joyka, pour ces chaussures. Est-ce que tu as le droit de partir 15 jours en vacances au soleil en tant que bonne sœur ? En fait, les réponses, elles ne sont jamais tranchées, oui ou non. Il faut voir selon le contexte. Si mes parents habitent à Marseille et que je vais aller les voir et que c'est au soleil, oui, il n'y a rien contre le soleil. Si je vais claquer un billet d'avion pour aller à l'autre bout de la planète pour avoir 15 jours de soleil au mois de janvier, ben non, ça, je ne veux pas le faire. Mais ça, ils te le disent que ce n'est pas possible ou ? Bon, il y a un peu de bon sens quand même. Tu sais que ce qu'ils le demandent sera mal pris, quoi. Non, mais c'est une question de cohérent. Enfin, je n'aurais même pas l'idée de le demander, quoi. De le faire, oui, d'accord, d'accord. Est-ce que si tu voudrais, tu pourrais aller à un concert de Carice ? Un exemple, mais un concert de rap ou d'autre chose. Je peux vraiment aller à un concert, ça, il n'y a pas de souci. Après, il faut voir, je pense, selon le style, est-ce que c'est cohérent avec ma foi ? Si c'est un truc sataniste, tu vois, ben non, je ne vais pas y aller. C'est quoi un truc sataniste, par exemple, pour toi, pour comprendre ? C'est quelque chose qui va invoquer les esprits noirs, quoi. Dans certaines musiques, tu veux dire ? Dans certaines musiques, oui, oui, tout à fait. Et il y en a beaucoup ? Je pense que si on fait gaffe aux paroles, il y en a beaucoup, oui. C'est quoi ? Et parfois, on ne s'en rend même pas compte, en fait. Non, mais ça, c'est intéressant. Parce que ça, tu lis entre les lignes, entre guillemets, ou c'est vraiment les paroles ? Est-ce que tu as un exemple ? Déjà, il y a beaucoup de choses en anglais. On ne fait même pas gaffe aux paroles. Et en fait, on met les trucs dans nos oreilles et on ne s'en rend pas compte. Et en fait, on est en train d'invoquer je ne sais pas quel esprit. Et ça, je pense que c'est mauvais pour son âme. Et donc, moi, je ne voudrais pas le faire. Est-ce que tu as le droit de dire des insultes ? Il y a la théorie et il y a la pratique. Théoriquement, non. Après, il y a ce qui sort tout seul. Quand tu es au volant, par exemple ? Quand je suis à vélo, ça peut contre les voitures. Ouais, non. Quand je suis énervée contre quelqu'un, ça peut... C'est vrai que moi, j'ai une manière de parler en plus qui est assez... Enfin, pour le coup, ça sort et c'est resté assez naturel. Mais bon, il faut faire gaffe. Est-ce que tu as le droit de vendre des vêtements sur le bon coin ? Je ne vais pas vendre mes vêtements de bonnes sœurs. Par exemple, mes anciens vêtements avant d'être religieux. Ça, je pourrais, oui. Par contre, la question derrière, c'est qu'est-ce que tu fais de l'argent ? Ah, tu le mets dans la caisse tout de suite ? C'est ça ? Est-ce que par exemple, tes parents te donnent à Noël ? Tu vas à Noël, tu as le droit de passer des fêtes en famille, j'imagine ? Tu vas passer Noël ou ton anniversaire et ils t'envoient un chèque de 100 euros ? Alors... Qu'est-ce que genre tu ne le dis pas ? Petite caisse noire. Alors voilà, on n'a pas la caisse commune, il y a la caisse noire. Ça dépend dans quel contexte ils te le donnent. S'il y avait un truc très précis, je ne sais pas, tu as besoin d'un vélo et tes parents t'envoient un chèque pour acheter un vélo parce que tu en as vraiment besoin et tu en as parlé avec la communauté et ça va. Ouais, aucun souci. Si c'est pour se faire son petit truc en scred, là c'est pareil, c'est une question de cohérence personnelle. Est-ce que tu as le droit de porter une jupe ? Ouais, mais pas plus courte. C'est ça, en fait, t'es obligée d'être en dessous des genoux, c'est ça ? Ouais, en dessous des genoux, oui. Là, on est au minimum. C'est une mini jupe de bonne sœur ? Là, c'est une mini jupe, vraiment, oui. On est sur le format mini jupe de bonne sœur. Pourquoi est-ce que ça marche si bien, tes vidéos sur sur les réseaux ? Pourquoi tu penses que ça fonctionne ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises de certains villages qui se vident. Tu le sais, tu le vois. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien sur les réseaux ? Comment tu l'expliques, toi ? Ouais, je me pose souvent aussi la question. Je pense qu'il y a eu vraiment un moment opportun. Enfin, il y a eu un moment, c'est, voilà, les formats short, ça fonctionnait bien. J'ai regardé aussi un peu qu'est-ce qui marchait, enfin, sur un point de vue technique aussi, les accroches, la durée des vidéos. Voilà, de se faire aussi un peu au format, quoi. Donc ça, j'ai cherché, techniquement, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez comment on faisait Thibaut Inchep en début d'émission avec les DM. Ouais, j'ai regardé un peu, voilà, même en tant consommatrice. Ouais, ouais, c'est ça. Regardez, tu disais Joyka tout à l'heure. Ouais, exactement. Je regarde les autres créateurs pour voir comment il fait. Ouais, ouais, complètement. Un benchmark ? Ouais, et en fait, moi, je crois aussi si les églises se vident, c'est beaucoup une question de langage. Aujourd'hui, dans l'église, souvent, on parle un langage qui n'a rien à voir avec les gens. Les gens ne comprennent même pas, c'est loin de toi, c'est loin de tes questions. Moi, je répondais à des petites questions toutes bêtes que les gens ne se posaient pas forcément, mais une fois qu'on te la pose, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on gagne de l'argent ? On ne se la pose pas forcément, mais en même temps, quand il y a un face cam où la bonne sœur te pose la question et qu'elle y répond, ça t'intéresse. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans ma parole un peu fraîche, un peu aussi cash, quoi. Un peu actuel. Un peu actuel, où je dis ce que je pense. Peut-être aussi le fait d'être une femme. En fait, c'est assez rare, quand même, dans l'Église, de prendre la parole comme femme. Donc ça, je pense que c'est un des aspects qui a fait que ça marchait parce qu'en fait, il n'y a personne, quoi. En France. Ça fait un an et demi que tu t'es engagée dans cette promesse de trois ans. Est-ce que c'est ce que tu imaginais ? Bonne question. C'est mon métier. Bah, t'es bon dans ton métier, alors. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Avec horrible, t'es aussi. Il y a des choses qui m'ont étonnée et en même temps, il n'y a pas eu une énorme surprise de me dire « Ah, mais en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est nul ou en fait, c'est mieux. C'était plutôt ce à quoi je m'attendais. » Après, ce que je trouve intéressant, c'est le côté à la fois, on donne notre vie à Dieu, mais du coup, on ne sait pas où elle va. Franchement, tu me demandes où je suis dans 10 ans, j'en ai aucune idée, même dans 2 ans. Et ça, c'est un côté un peu flippant et en même temps, génial de se dire « On verra quoi. On verra comment Dieu conduit ma vie et comment je vais le suivre. » Dans le sens où ils peuvent t'envoyer, tu disais aux Philippines, ils peuvent t'envoyer... Exactement. T'es obligée de dire oui ? Alors, on peut dire non, mais il faut un peu des raisons. On peut tout à fait refuser, dire « En fait, non, en effet, j'ai un parent très proche qui est en fin de vie ou je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr. » Et c'est comme ça justement que ça se discerne. La décision, elle n'arrive pas juste d'en haut. Je ne reçois pas un courrier en disant « Tu pars au Brésil. » On discute. Qu'est-ce que tu portes ? Où est-ce que tu aimerais aller ? Quels sont les besoins de la communauté ? Et c'est ensemble comme ça que ça se trouve. En France, aujourd'hui, il y a à peu près 11 millions d'aidants familiales. C'est-à-dire des gens qui vont aider leur famille quand ils ont un parent handicapé, un parent malade, etc. Est-ce que quand tu es bonne sœur, tu peux faire une pause d'un an, par exemple, « Tiens, je prends un an sabbatique pour aller aider un parent pour le chemin de vie classique de plein de Français ? » Oui. C'est vrai, ça, ça fait partie du discernement cas par cas. Et c'est déjà arrivé, en effet, que des sœurs, je ne sais pas, par exemple, leur maman, elle n'est pas du tout bien, ils n'ont pas de frères et sœurs, il n'y a personne pour s'occuper. Oui, en fait, elle est repartie en Pologne et elle s'est occupée de sa maman. Donc, oui, ça, c'est quelque chose. Pareil, on discerne au cas par cas, on voit selon la situation qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que t'offres à tes parents à Noël ? Alors, rien du tout, malheureusement. Radine. Radine. Oui, parce qu'en plus, eux me font un cadeau. C'est vrai ? Oui. Tu les as prévenus ? Tu faisais des cadeaux. Oui, on en a parlé. C'est vrai ? Tu leur as dit maintenant les cadeaux finitos ? Ben, ils seront différents. C'est pour ça qu'il a été déçu, ton père, tu donnes une bonne sœur, tu ne fais plus de cadeaux. Mais oui, c'est vrai que, pareil, comme tout à l'heure, les gens nous donnent de l'argent pour le service de l'église, pas pour que je fasse des cadeaux à mes parents. Et ça ne les dérange pas ? Ils comprennent ? Ben, peut-être que ça les dérange, mais ils ne m'ont pas dit. Et eux, ils t'offrent quoi ? Qu'est-ce qu'on offre quand tu es bonne sœur ? Parce que tu ne peux pas avoir d'objet trop, tu vois ? Souvent, moi, ça tourne autour du sport. Ils m'offrent un truc d'équipement ou il y a quelque chose autour du sport. Pourquoi tu fais quoi comme sport ? Je fais un peu tout, sauf... Ouais, non, il y en a quand même plusieurs. Du MMA, sauf du MMA. Non, je cours, je fais du vélo, j'aime beaucoup faire du tennis, du kitesurf. Ça, j'en ai fait pas mal aussi. Voilà, un peu de... Alors, aujourd'hui, à Lyon, c'est plus compliqué. Le kitesurf, ouais, c'est chaud. Du coup, je cours, je fais du vélo. Est-ce que quand tu fais... On dit que tu pêches ? Tu pêches, ouais. Ensuite, tu pêches. Est-ce que tu vas te confesser aussi, même à quelqu'un de ta communauté ? Ouais. Tu ne vas pas te confesser dans une autre communauté, par exemple, pour ne pas qu'il entende ? Il n'y a rien de fixe là-dessus. Certains sont plus à l'aise avec des frères de la communauté parce que, je ne sais pas, on a la même spiritualité, c'est plus simple. D'autres, au contraire, disent, non, mais j'habite avec lui, je ne vais pas en plus me confesser, donc je vais voir ailleurs. Donc ça dépend, ça dépend de chacun. Quand tu te confesses, tu n'as pas peur qu'il balance au reste de la communauté ou c'est vraiment, est-ce qu'il garde les secrets ? Non, vraiment, le secret de confession, c'est intouchable. C'est hyper important dans la Bible de ne pas répéter... C'est hyper important, ouais, ouais. Et c'est justement ça qui fait que tu peux être à l'aise, tu peux dire ce que tu veux parce que tu sais que ça ne sera pas répété. Tu as lancé ton TikTok qui s'est noté en 2022. Tu crées des contenus sur Insta, donc tu poses des questions, tu fais des micro-trottoirs, etc. Ça a été dans quel but ? Pourquoi tu as fait ça ? Je vous rappelle, je vous mets le lien si vous voulez vous abonner d'ailleurs à tous ces réseaux de Sœur Albertine, je vous les mets en cliquable sous la vidéo si ça vous intéresse. Pourquoi tu as lancé ça ? Au début, c'était vraiment pour parler à mes lycéens. Moi, je suis... Tu bosses dans un lycée en plus ? Je m'occupe de l'aumônerie d'un lycée. En ABI, justement. Et je suis arrivée dans le lycée et j'ai vu à quel point les réseaux avaient explosé pendant le confinement. Je me suis dit, mais c'est évident, aujourd'hui, si je veux parler aux jeunes, même les lycéens avec qui je suis au quotidien, je ne vais pas aller mettre une affiche dans le lycée. Il faut que je les rejoigne là où ils sont. Et donc, c'est paru assez évident d'aller sur les réseaux. Donc, au début, je parlais vraiment à eux. Je ne me suis jamais dit je vais devenir une influenceuse catho. Ça, vraiment, ça n'a jamais été dans mes plans. J'ai fait des vidéos pour mes lycéens. Il y en a qui sont sortis et qui ont aidé à sortir de la cathosphère, justement. Et tu as des propositions de partenariats catholiques ? À catholiques, oui, beaucoup. Comme quoi, par exemple ? Je me suis posé la question parce que les partenariats, c'est fréquent, c'est ce qui nous fait vivre. D'ailleurs, si vous voulez être partenaire de l'émission, vous pouvez l'être en début aussi. On le dit souvent, c'est ce qui nous permet de pouvoir en être une vingtaine dans l'équipe quand même. Donc, il faut qu'on tienne grâce aux partenariats. communiquer, d'ailleurs. Mais c'est un truc qui est classique pour l'influence, pour faire vivre les créateurs. Est-ce que toi, tu as des marques de quoi, d'ailleurs ? Alors, moi, je suis toute seule et puis, c'est vraiment quand j'ai trois minutes, je fais une vidéo. Donc, il n'y a pas toute la grosse machine derrière. Mon seul équipement, c'est mon téléphone et un micro. Et toi ? Donc, c'est vraiment basique. Après, souvent, les personnes veulent bénéficier de ton influence. je ne sais pas, tu sors un livre, tu sors une formation, tu sors je ne sais pas quoi. Ils me demandent d'en parler. Ah oui. Donc, ça, je filtre quand même pas mal. Mais c'est plus dans ce sens-là. Après, oui, c'est ça. C'est plus type placement de produit. Et il y a des influenceurs qui a tôt ? Il y a un milieu d'influenceurs qui a tôt ? Genre, vous vous connaissez avec les autres et tout ? Un petit peu, oui. Parce qu'on est très peu nombreux et donc, oui, il y en a quelques-uns. On se connaît. Après, il n'y a pas vraiment un réseau en tant que tel. J'ai vu que tu avais fait un cross-poste avec l'équipe, le magazine. À quel moment ? Tu dis que tu es sportif donc, j'imagine, tu parlais de footing avant. Est-ce que ça pose problème à l'église ? Ils te disent, attention, les partenariats sont quand même calmos. Alors, non, moi, je n'ai eu aucun retour négatif là-dessus. Au contraire, c'est quand même plutôt rare qu'il y ait autant de médias non-chrétiens qui s'intéressent à une bonne sœur. Donc, c'est plutôt vu d'un bon oeil. Et puis, l'équipe, ils m'ont contactée parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo justement sur le thème « Une bonne sœur peut-elle faire du sport ? » Et donc, c'est là-dessus qu'ils ont brillé et qu'ils m'ont contactée. Et il y a plein de médias… En gros, justement, je vais sur les médias non-chrétiens. C'est un de mes critères. Je ne vais pas sur les médias chrétiens. Je ne vais que sur les médias non-chrétiens. Et ça, il y en a plein qui m'ont contactée dans ces derniers mois. C'était étonnant. C'est parce que c'est quoi les médias chrétiens ? C'est les… C'est KTO, La Croix, Famille Chrétienne… Ah oui, il ne faut pas rester dans le truc… Exactement. Moi, ce que j'aime, justement, c'est aller parler un peu en dehors de la cathosphère. Vu que le langage de l'Église ne parle plus aux jeunes, n'est plus actuel, moi, je veux vraiment aller vers ces jeunes-là, vers ceux qui n'ont plus du tout de contact avec l'Église ou pour qui Dieu, c'est quelque chose d'abstrait. J'ai une petite surprise pour toi à la fin. Juste avant, est-ce que c'est quelque chose qui te blesse les blagues sur l'Église, récurrentes sur les réseaux sociaux, sur les religions en général, mais sur l'Église, du coup, pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui te blesse, c'est quelque chose qui t'énerve, c'est quelque chose où tu te dis c'est la vie, et voilà ? Comment tu le prends, toi ? Je trouve qu'il faut quand même avoir un peu d'autodérision. On peut rire sur des choses dans l'Église, franchement, et il y a beaucoup de sujets, franchement, où on peut rire des cathos, ça, ça va. Souvent, on offre les sujets sur le plateau. Donc, ça va, on peut rire, quoi. Et en même temps, l'Église, on dit que c'est notre mère, donc c'est un peu, voilà, si je parle de ta mère, on peut rire. Pardon, je ne sais pas si je peux. Non, tu ne peux pas. Désolée, madame. Donc, c'est un peu comme quand on parle de sa mère, donc on peut faire des blagues, mais en même temps, il y a aussi une limite, quoi. Et donc, voilà, je trouve qu'il faut savoir où est la limite et parfois, sur les réseaux, ça peut vraiment partir, mais dans tous les sens et ça, ça peut, ouais, ça peut être grave, je trouve. Et est-ce que tu es déjà fait embêtée, justement, embêtée par des gens, des haters, à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu représentes ? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes à cause de ça ? Alors, dès le début, moi, j'ai fait le choix de ne lire aucun commentaire. C'est vrai ? Oui, j'ai lu zéro commentaire sur aucune de mes vidéos. Donc, c'est... Ça, c'était un choix dès le début. Et tu arrives vraiment à le faire ? Oui. Il n'y a pas un soir où tu dis, bon, allez, un petit commentaire pour voir... Non, il y a eu une vidéo où j'avais prévenu, je dirais celle-là, parce que j'avais dit mettez en commentaire, nanana. Ah oui. Du coup, c'est pas correct de dire mettez en commentaire et puis je n'y vais pas. Donc, il y a juste celle-ci où je suis allée voir et sinon, non, c'est un des choix que j'ai pris, que j'ai fait pour me protéger, quoi. Je lirai les commentaires de cette vidéo même si je ne les lis pas. Sachez que je vais les lire. Non, mais moi, j'adore en plus savoir quand je mets une vidéo ce que les gens en pensent. Alors après, parfois, t'as des haters qui ne savent rien dire pour rien, tu vois. Mais parfois, il y a des commentaires assez constructifs, tu vois, sur... Tiens, le néon, il est trop fort, il fait mal aux yeux. Tiens, il y a ça. Il y a parfois vraiment des vrais commentaires très utiles et merci d'ailleurs à tous ceux qui... Enfin, si vous prenez le temps pour en mettre, merci beaucoup à vous. Bon, désolé, moi, non. Du coup, voilà, les haters dans les commentaires, c'est sûr qu'il y en a. Surtout que je vois, du coup, juste le nombre de commentaires qu'il y a et selon les thèmes, ça peut partir en cacahuète. Par contre, oui, j'ai des haters en messages privés et ça, ça m'a... Ah, c'est vrai, oui. C'est obligé, franchement. Tu ne leur réponds pas ? Ça dépend. Ça dépend des commentaires. Franchement, il y en a... Déjà, j'ai du mal à suivre le rythme. J'ai trop de messages, donc je n'arrive pas à être à jour dans ma messagerie. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a... Surtout quand on parle de religion. Déjà, de base, il y a des haters partout sur les réseaux sociaux. Mais alors, sur un thème... Comme la religion. Là, c'est sûr, c'est un boulevard à haters. L'Église t'encourage à continuer ? Est-ce qu'il t'aide ? Il t'envoie un appareil photo, j'en sais rien, tu parlais d'appareil photo tout à l'heure. Est-ce qu'il t'aide ? Alors, moi, localement, du coup, mon lien à l'Église... L'Église, ça peut paraître un gros truc. Je ne vais pas demander au pape si j'ai publié la vidéo. Par contre, moi, du coup, mon lien à l'Église, c'est ma communauté. Et donc, oui, moi, mes supérieurs m'encouragent, sont derrière moi. Ils m'ont dit, vas-y... Dès le début, je leur ai demandé quand j'ai vu qu'une des premières vidéos est exposée. J'ai appelé mes supérieurs, je dis, il se passe quelque chose sur les réseaux, qu'est-ce que je fais ? Et donc, oui, ils sont derrière moi. Après, c'est tellement nouveau que ça se cherche encore. Et donc, voilà, on essaie de trouver. Et tu as des gens qui ont découvert un peu la religion, qui sont devenus un peu religieux avec tes vidéos ? Oui, ça, vraiment, j'ai des retours de personnes soit qui avaient laissé tomber et qui ne se retrouvaient plus dans le message de l'Église ou qui trouvaient ça trop vieillot ou je ne sais pas quoi. Et du coup, c'était une manière de revenir, d'avoir un message plus accessible, plus jeune, plus frais, plus dynamique, je ne sais pas. Soit des personnes qui découvrent carrément. Et ça, oui, il y en a pas mal. J'ai une petite surprise pour toi. Il va falloir que je tape des mains. On va installer du matériel et ensuite, on va reprendre le cours de l'émission et des gens vont rentrer, d'accord ? Pour vous expliquer ce qui se passe parce qu'il n'y a pas les câbles, etc., on a besoin. Tu es d'accord ? Tu ne sais pas du tout ce qui va se passer ? Non, pas du tout. Voilà. C'est encore plus drôle. Allez, c'est parti. Voilà, on vient d'installer des micros. Tu ne sais toujours pas ce qui va se passer ? Je pense que tu commences à comprendre un petit peu quand même. On va faire rentrer un quatuor, exactement, qui s'appelle Les Voix Buissonnières qui, d'ailleurs, je vous mettrai les liens pour ceux qui veulent les suivre après. Ils font des concerts dans des lieux sacrés, dans des lieux historiques aussi. Ils chantent des morceaux de plein d'époques différentes. On va se faire un espèce de blind test mais avec des choristes. Tu es d'accord ? Oh là 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 ! Après la Bible. Oui, c'est parti. Non, mais facile. Oui, mais pas de musique. Que des musiques faciles, vraiment que des trucs grand public, très faciles, vraiment, tu vas voir. Il y a une chanson religieuse et il y a des chansons aujourd'hui connues par tout le monde et vraiment faciles. Tu es prête ? C'est parti. Allez, on peut les faire rentrer quand vous voulez. Je sais qu'ils sont derrière. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Je ne t'avais pas menti. Ils sont bien quatre. Ils sont quatre. Bonjour à vous. Merci d'être venus. Je vous ai présenté avant que vous arriviez mais en gros, vous chantez dans des lieux historiques, des lieux religieux. C'est ça ? Voilà, on fait des concerts dans des abbayes, des églises, des musées, en plein air, dans la rue, dans plein de lieux différents. En studio. En studio. Alors, la vérité, c'est que vous vous êtes entraînée tout à l'heure dans la salle de réunion derrière, juste avant que tu arrives. Tu ne les as pas entendues ? Non, ça va. Fort, c'est que c'est bien isolé notre bureau. On va commencer. Vous allez chanter une première, c'est ça ? Et à chaque fois, on essaye de deviner ? Oui. C'est ça ? Ok, quand vous voulez. Merci beaucoup à vous. Je mets les réseaux sociaux et j'essaie de les suivre des voix buissonnières, du coup. Ils ont Facebook, ils ont Instagram. Je vous les mets en cliquable sous la vidéo pour ceux qui veulent les suivre. Comme vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. T'as reconnu ou pas ? C'est très beau. C'est très beau. C'est trop maillé. Mais il n'est pas du tout reconnu. Exactement, je me disais bien. C'est dans sa langue en plus. Du religieux, du coup du latin. Je n'ai pas le titre. Quel est le titre ? Alors là maintenant, par contre, ça va être des chansons... Ah non, c'est très mélangé. C'est très mélangé. C'est très mélangé. Ok. Quand vous voulez pour le deuxième. C'est très mélangé. Bon, si tu ne l'as pas reconnu, celle-là, je ne peux plus rien pour toi. Voilà, c'est... Non, c'est le Alléluia. Le compositeur... Il faut que je dise aussi le compositeur, là. Parce que là... C'est pas pour t'embêter, ça. C'est Alléluia de qui ? Léonard Cohen. Moi, je n'ai pas la liste, en fait. Il y a marqué qu'il y a des mélanges de musique, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, le deuxième, le troisième, etc. On vous suit pour la troisième, alors. Excuse-moi, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que tu as ? Un diapason. Un diapason. Un diapason. Un diapason. Un diapason. Oh là là, la vache. Ah ouais, c'est pour avoir la note. Ah ouais, ça te donne la note. Impressionnant. Parce que vous n'êtes pas tous sur la même note quand vous chantez, c'est fait exprès. Du coup, il y en a qui sont plus haut, plus bas. On chante à quatre voix différentes. Ah ouais, après. Ok, ok, ok. Très bien. Et bien ça, c'est terminé. Don't Stop Me Now. C'est Queen. C'est Queen. C'est Queen, c'est ça. T'as bien joué. C'est stylé une chorale. C'est très frais. Qu'est-ce que tu as pensé de la reprise techno des choristes qui tournent en ce moment ? Ah, j'ai fait une vidéo en plus dessus. Il y en a qui m'ont envoyé des messages et ils n'étaient pas contents. Ouais, c'est un massacre. Oui, c'est sûr que je préfère la musique de base. Mais en même temps, j'aime bien aussi qu'il y ait des mélanges de style. Très bien, on y va. Il en reste combien ? Il en reste deux, c'est ça ? Magnifique. C'est parti. Ok. Ah, c'est trop court. Attends, t'es reconnue ou pas ? Non, je ne l'ai pas. Non, c'est pas vive le vent, non ? Attends, c'est quoi ? Mon beau sapin, oui ? Oui ! Je me disais, ça met quelque chose. Oh là là ! Mon beau sapin, version allemande et anglaise. Oui, c'est ça, c'était en version... Ok, ok, ok. Continue. Vas-y, vas-y. Écoute, vous êtes chaud, elle a cru qu'on était dans le public et tout, en train de lever les vent. Non, non. Vous êtes non le seul public d'aujourd'hui, mais... Beaucoup de gens n'ont rien à la caméra, par contre. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord, on s'a filé, ensuite, on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi. Ça, c'est trop moe. Ok, ok, ben, écoute, tu l'as vu. Et ça parle des réseaux sociaux. Les musiques religieuses, il n'en a pas une seule, par contre, on aurait allé dire ça est bien. On va voir la culture musique de basse. Ah, c'est excellent. Ah oui, je ne savais pas du tout où tu partais au début. Je te le dis, quand tu as fait les trucs et tout, je me suis dit, ça me dit quelque chose, mais je ne l'avais pas... C'est l'oiseau, là, de Twitter. Merci beaucoup. Eh bien, félicitations à vous. Oui, c'est excellent. Voilà, les voix buissonnières. Euh, bah, si on nous a mis, toi, bientôt. Ok. On est en train d'organiser une petite soirée entre eux. Ça va envoyer fort. Non, génial. Vous êtes sur Facebook, sur Instagram, c'était bien ça ? C'est ça, tout à fait. On a un site, voilà, on fait des concerts, des spectacles. On a aussi une partie pédagogique où on propose des chorales pour les amateurs. Ok, ok. On parle dans les églines, des stages de chant. Voilà, toute notre activité est sur le site et sur nos réseaux. Eh bien, on vous met tout ça en cliquable sous la vidéo. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Merci d'être venu. On vous a appelé, je pense, il y a à peu près 12 heures pour vous réparer. 24. C'est vrai, ça. Donc, merci beaucoup d'avoir vraiment géré rapidement. C'était super. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je veux être remercie d'être venu. Ça t'a plu ? C'était excellent. Le quatuor, c'était vraiment stylé. C'est joli. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter ? Je crois que c'est de pouvoir se déployer. Moi, ce que j'aime, c'est montrer qu'en fait, on peut être religieux et heureux. Et je le suis. Et de pouvoir continuer ça et continuer à partager ça. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je vous mets pareil les réseaux de Sœur Albertine si vous voulez la suivre. On t'appelle Sœur Albertine ? Ça, ça dépend vachement du contexte, des personnes. C'est soit Sœur Albertine, soit Albertine. Les deux, je vous laisse. C'est sœur.albertine sur Insta et sur TikTok, je vous mets tout ça. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Merci encore d'être venu. Merci pour l'accueil. Je sais que t'as fait l'air tour et tout, donc merci beaucoup. Si vous voulez nous suivre sur la chaîne, les gens de continuer de vous abonner vraiment de plus en plus nombreux. On est vraiment trop contents d'être là avec cette équipe, de faire ce travail formidable, d'arriver à vous mettre trois vidéos par semaine et d'avoir tous vos retours en commentaire, tout votre amour, etc. Donc merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501